Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, c'est l'heure, c'est l'heure de se retrouver pour 2h d'émission, 2h de plaisir avec vous. Parlons Vrai chez Bourdin, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. 0826 300 300 pour intervenir, évidemment, vous le savez, vous avez l'habitude. Nous allons parler de la réforme des retraites, 5ème journée de grève et de mobilisation. Nous serons à Montpellier où la manifestation commence dans une demi-heure. Nous serons aussi en direct d'Albi où sont réunis tous les leaders syndicaux. Et puis 11h midi, jeudi politique, notre jeudi politique, 3 députés avec nous pour faire le point sur le débat, sur la réforme des retraites, encore des milliers d'amendements à examiner, motion de censure déposée par le groupe RN et puis sur les durées de cotisation, vous verrez que la réforme est parfois un peu ubuesque. Les adolescents français ne dorment pas assez, étude publiée hier. 43% des ados dorment moins de 7 heures par cycle de 24 heures. Sur une semaine, ils perdent une nuit complète de sommeil. Précision et explication avant 11h. À 12h05, avec nous, Victor Castaner, l'auteur du livre « Les faux soyeurs ». Vous savez, cette enquête dans les EHPAD qui a provoqué l'effondrement d'Orpea, dans la version augmentée de son livre. Victor Castaner raconte les coulisses de son enquête. Il sera avec nous tout à l'heure, donc, à 12h05, si vous voulez témoigner. 0826 300 300. Dans quel monde vit-on ? Comme tous les jours, avec Félix Mathieu. Félix, l'OGC Nice, le club de foot, vient de porter plainte. Pourquoi ? Un film pornographique a été tourné pendant un match dans l'enceinte de son stade. Eh oui, film X amateur tourné dans les toilettes de l'Alliance Riviera. C'était le 29 janvier dernier, lors du match face à Lille. D'ailleurs, sur les images postées sur Internet, l'actrice montrait une vidéo du match de foot en cours. L'OGC Nice a porté plainte pour atteinte à l'image du club. Une actrice X amateur qui n'en était pas d'ailleurs à son coup d'essai, puisqu'hier, l'aéroport Nice-Côte d'Azur a porté plainte à son tour Pour une autre vidéo remontant à plusieurs mois, cette même jeune femme s'était filmée dans l'aéroport proposant des relations sexuelles à plusieurs hommes. Puis la vidéo se terminait par elle, en plein acte, avec un jeune homme dans des toilettes pour enfants de l'aéroport. Cette vidéo postée sur une plateforme de contenu porno avait été vue 380 000 fois tout de même. Plainte déposée pour atteinte à la marque de l'aéroport. Bien, il est 10h32, vous êtes sur Sud Radio Savoir et Comprendre évidemment. Nous allons parler de la réforme des retraites, cinquième journée de grève et mobilisation. Nous sommes à Montpellier. Vous savez que les syndicats veulent mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. En attendant, les syndicats organisent donc cette journée de mobilisation. Mathilde Julien, vous êtes en direct de Montpellier. Bonjour Mathilde. Oui, bonjour Jean-Jacques. Dans combien de temps le début de la manifestation à Montpellier, Mathilde ? Alors, le rendez-vous est prévu à partir de 11h et donc ça devrait démarrer entre 11h et 11h30. Pour le moment, les manifestants sont en train d'affluer. Place 2, les camions syndicaux également, fleuris de banderoles, de ballons. Et bien sûr, les sonos sont bien installés sur le toit des camions. On a FO, une salle, CFE-CGC, la CGT bien sûr, CFDT, SNES et le SCUM, le syndicat de combat universitaire de Montpellier. Donc ils sont tous en train d'affluer. Sur cette place 2, le départ sera prévu entre 11h et 11h30. Pour rappel, samedi dernier à Montpellier, il y avait entre 20 000 et 35 000 manifestants, 55 000 dans tout le département de l'Hérault. Ce sont les chiffres de la CGT. Ils s'attendent quand même à un léger recul aujourd'hui de la participation par rapport à samedi, puisque les congés scolaires ont commencé. Mais ça n'empêche pas les syndicats de voir de plus en plus de manifestants sans badge ni drapeau qui rejoignent la manifestation des Français qui, à mesure qu'on explique cette réforme des retraites, se mobilisent. Et les syndicats, ils voient une bascule qui confirme le structure de l'opinion et qui confirme qu'on est dans un conflit social majeur. Aujourd'hui, ils veulent absolument maintenir la pression sur le gouvernement, alors que les débats sont toujours en cours à l'Assemblée. Et l'idée, c'est bien sûr de préparer ce prochain grand rendez-vous du 7 mars. L'idée, c'est de bloquer le pays avec idéalement une reconduite le 8 mars. Une journée de lutte que les syndicats espèrent renforcer par des grèves féministes, puisque ce sera la jour de lutte internationale pour le droit des femmes. Mathilde, Mathilde Julien, il y a un meeting ce soir à Montpellier, je crois en présence de Jean-Luc Mélenchon. Exactement, le patron de la France Insoumise est présent à Montpellier. Il va arriver un peu avant 11h. Il a un point fixe à proximité de la place 2. Il va saluer l'ensemble des cortèges. Et ensuite, il va déjeuner avec les DPLF INUPS de l'héros. Nathalie Oziol, Thilvin Carrière et Sébastien Rome, avant ce soir un grand meeting qui débutera à 19h au quorum à Montpellier. Et dans l'héros, hormis Montpellier, où le départ est prévu, comme tu le disais, entre 11h et 11h30, il y a d'autres défilés, notamment à Lodeve, au départ du pont de la Bourse, à 10h. Ça a commencé à 10h. À 10h30, c'est à Béziers, devant la Bourse du Travail. À 7, devant la mairie. Et nouveauté, c'est la ville de Lunel qui se mobilise aujourd'hui avec un départ à 11h30, place de la République. – Merci Mathilde, merci. Et à propos de la France insoumise, il y aura aussi un autre meeting. Curieusement, enfin curieusement, je vais appeler ça le meeting des frondeurs. À Bobigny, ce soir, à Bobigny, meeting qui va réunir Raquel Garrido, François Ruffin, Clément Tinotin, Alexis Corbière ou encore Éric Coquerel, qui font un peu dissidence. Vous savez que toutes ces personnalités ont été tenues à l'écart de la nouvelle coordination du mouvement chapeautée par Manuel Bompard qui, lui, est un très proche de Jean-Luc Mélenchon. Donc, deux meetings distincts de la France insoumise. Il est 10h35, nous sommes maintenant à Albi où sont réunis tous les leaders, les grands leaders syndicaux à Albi. Et je suis en direct avec Philippe Bécaud qui est secrétaire général de l'Union départementale, TAM CFDT. Bonjour Philippe Bécaud. Oui, bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. La manif à Albi va commencer à 14h30, je crois. Oui, c'est à 14h30. Bon, tous les syndicats réunis. Vous attendez tous les leaders, les grands leaders syndicaux qui ont choisi Albi. Oh, ce n'est pas un hasard, hein, Philippe Bécaud ? Non, non, ce n'est pas un hasard puisqu'on sait que dans le Tarn, c'est les terres de Jaurès. Et puis c'est une ville qui s'est beaucoup mobilisée, justement. Depuis le week-end dernier, samedi, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Bien, samedi, il y avait beaucoup de monde. Vous attendez un peu moins de monde aujourd'hui pour diverses raisons. Philippe Bécaud, en fait, les syndicats unis, qui restent unis pour l'instant, il faut le rappeler, Philippe Bécaud mise sur le 7 mars. Le 7 mars, on aura une inter-syndicale pour préparer le 7 et le 8, mais je vous assure que cet après-midi, il y aura beaucoup, beaucoup de monde. Puisqu'on a, si on compte par rapport à la dernière mobilisation de samedi, on avait 20 000 manifestants à Albi et 7 000 à Castres. Et donc on a prêté des bus au départ du sud des départements pour rejoindre la ville d'Albi et les départements limitrophes qui vont nous rejoindre cet après-midi. Donc je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Est-ce que vous êtes, parce que la CFDT, pour l'instant, n'a pas dit qu'elle était favorable à une grève reconductible à partir du 7 mars ? Vous l'êtes ou pas ? Mais pour l'instant, comme je vous dis, c'est déjà cet après-midi, déjà préparé que ce soit une réussite, que ce soit une réussite sur Albi, mais que ce soit une réussite partout au niveau national. Et puis à partir de là, après, on va avoir des réunions à l'interne au niveau de la CFDT pour savoir la marche à suivre pour préparer le 7 et le 8. Vous êtes favorable, vous, à une grève reconductible à partir du 7 ? Personnellement, si je dois parler au nom du syndicat de CFDT et de l'Union départementale, je ne suis pas trop favorable. Pourquoi ? Parce que la CFDT a toujours été un syndicat de dialogue, de négociation, et on respecte les gens qui doivent se rendre au travail, qui doivent amener leur job à l'école. On est moins sur ça. Mais s'il faut, et ça sera décidé au niveau national, et on participera. Oui, bien sûr. Vous pensez que bloquer le pays, ça risque de rendre votre mouvement impopulaire ? Justement, c'est ce que moi, personnellement, je crains. Parce que jusqu'à maintenant, on le voit sur les sondages qui sont présentés au niveau national, sur le terrain, les gens retrouvent le syndicalisme qu'ils avaient perdu, et on le voit dans les tractages sur les ronds-points. Les gens nous félicitent, ils sont avec nous, parce que ça reste encore... Voilà. Oui, c'est une contestation, mais une contestation qui ne déborde pas, c'est ce que vous voulez dire, Philippe Becaud. Tout à fait, qui se passe très bien. Vous avez d'ailleurs des mobilisations, vous avez des familles, vous avez des enfants, vous avez des salariés, des commerçants, et tous me rejoignent. Moi, depuis 1993 que je suis adhérent à la CFDT, je n'ai jamais vu des gens qui nous soutiennent et qui nous encouragent, parce que c'est eux vraiment qui nous encouragent. Oui, il y a un vrai mouvement populaire. Ah oui, je vous assure. Et qu'il ne faut pas, surtout pas, casser. C'est ça. C'est la crainte, c'est pour ça la question que vous m'avez posée, c'est cette crainte de blocage qui peut amener certaines personnes à quitter le mouvement et à lâcher... Merci beaucoup. Merci à vous, Philippe Becaud. Merci. Avec plaisir, Jean-Jacques Bourgogne. Merci beaucoup. Savoir et comprendre. Le matin, vous êtes sur Sud Radio. Vous participez, évidemment, et j'ai besoin de vous. Vous le savez, enfin j'ai besoin, ce n'est pas moi à titre personnel, c'est la radio et surtout celles et ceux qui écoutent, qui ont besoin de votre témoignage sur la réforme des retraites. Vous pouvez toujours, toujours vous exprimer. Vous savez qu'entre 11h et midi, nous aurons débat, notre jeudi politique, puisque nous sommes jeudi, trois députés avec nous qui ont quitté rapidement l'Assemblée nationale pour venir nous rejoindre. Et je les en remercie déjà pour faire le point sur le débat, sur la réforme des retraites. Il y a encore des milliers d'amendements à examiner. Est-ce que l'article 7, le fameux article 7 qui reporte l'âge légal de départ à 64 ans sera examiné ou pas avant demain soir, minuit ? Nous allons savoir, en savoir un peu plus. Vous savez que le Rassemblement national a déposé une motion de censure. Et puis, nous allons revenir sur le texte en lui-même. Où en est-on du texte ? Il est 10h41. Vous intervenez, là encore, 0826 300 300. Dans un instant, un tout autre sujet. Les adolescents français ne dorment pas assez. C'est une étude publiée hier. 43% des ados dorment moins de 7 heures par cycle de 24 heures. Sur une semaine, ils perdent une nuit complète de sommeil. explication dans 2 minutes sur Sud Radio. Réagissez maintenant au 0826 300 300. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Dès 14h, avec Fabrice Bach, nous parlerons de la rencontre amoureuse. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Comment réussir cette rencontre et devinez si c'est une vraie histoire d'amour qui commence ? 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, il y a de la pomme de terre dans l'air. Ah oui, ce soir, c'est raclette. Ah, quelques pommes de terre cuites à l'eau, à la vapeur, des amis, la famille ? Eh bien, vous avez bien raison. C'est tellement facile à préparer et puis c'est tellement bon. Vous, vous voulez être invité ? Ah ben, méfiez-vous, je vais dire oui. La pomme de terre, elle a tout pour plaire, même à votre porte-monnaie. Elle, c'est Lucie. Dans la vie, Lucie est fan d'opéra, d'astronomie et des pandas. Mais pas de chance, Lucie perd tout le temps ses lunettes. Alors très souvent, les chanteurs, les étoiles, les animaux sont flous. Mais aujourd'hui, Lucie est heureuse. Car de la netteté, elle n'en manque plus. Grâce à son Samsung Galaxy S23, elle peut zoomer jusqu'à 100 fois et profiter de toutes ses passions au plus près et dans les moindres détails. Et voilà, net et précis. Les nouveaux Samsung Galaxy S23 sont enfin là. Du 1er au 16 février jusqu'à 240 euros d'économie en doublant votre stockage. Conditions sur Samsung.com Face à l'inflation, chez Auchan, notre mission est de vous permettre d'acheter ce que vous voulez, pas seulement ce que vous pouvez. Avec des prix bas pour des produits bons, frais, sains et locaux. Cette semaine, chez Auchan, en arrivage direct dans nos poissonneries, découvrez la sardine à seulement 4,99 euros le kilo. Riche en oméga 3, la sardine est parfaite pour régaler toute la famille. C'est ça, se faire plaisir. Toujours au bon prix chez Auchan. Auchan, avec plaisir. Sardines entières pêchées en Atlantique Nord-Est. Valable dans vos magasins Auchan participants. Sud Radio Saint-Jean-Gluze. 103.9 Sud Radio. Carrefour. Si je vous dis café. Ah, en capsule, ça va plus vite. Bien fort, bien serré. Et si je vous dis que Carrefour a 60 ans et que pour fêter ça, il y a 60% de remises immédiates sur la deuxième boîte de 40 capsules de café et l'eau respresso. Les deux boîtes sont à 14,41 euros, soit 18 centimes la capsule seulement. Et c'est jusqu'au fin février chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. On a tous droit au meilleur. 208 grammes, vendus seuls, 10,29 euros, soit 49,47 euros le kilo. Différentes variétés, panachage possible. Détails sur carrefour.fr. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Avant de parler du sommeil des ados, ces dernières informations sur l'accident dramatique provoqué par Pierre Palmade vendredi dernier, nous avons de nouvelles informations. Les enquêteurs disposent désormais de trois personnes en garde à vue. Trois personnes ont été mises en garde à vue. Pierre Palmade et les deux passagers de sa voiture qui s'étaient enfuis. Félix Mathieu. Oui, le deuxième passager en fuite a été placé en garde à vue. Hier, peu avant 18h, un peu plus tôt, il s'était rendu de lui-même. Âgé de 34 ans de nationalité française, il serait connu de la police pour trafic de stupéfiants, selon le Parisien, aujourd'hui en France. Avant ça, hier matin, le premier passager, un Marocain âgé de 33 ans, inconnu des services de police, avait été interpellé chez une femme qui le logeait à Clichy-la-Garenne. La police l'aurait retrouvé grâce à la téléphonie mobile, mais aussi via un achat de seringue par carte bancaire. Son hébergeuse a également été arrêtée. Ces deux passagers en fuite vont devoir répondre de non-assistance à personne en danger. L'avocat des victimes veut savoir aussi s'ils ont pris la fuite pour dissimuler des preuves puisqu'aucun stupéfiant n'a été retrouvé chez Pierre Palmade. L'humoriste a lui été placé en garde à vue à l'hôpital de Melun. Hier, en début d'après-midi, enquête pour homicides et blessures involontaires. Il répond aux enquêteurs depuis son lit d'hôpital dans une chambre sécurisée et surveillait 24h sur 24. Quelles sont les dernières nouvelles des victimes, Félix ? Eh bien, le conducteur a subi sept opérations alors que son fils défiguré est alimenté par une sonde selon leur avocat. Tous deux se trouvaient encore en réanimation hier. La femme enceinte de 27 ans qui a perdu son bébé se trouve sous le choc. Vendredi, en fin de journée, son beau-frère au volant lui avait proposé de la raccompagner chez elle en Essonne. Ils avaient pris cette route, cet itinéraire un peu plus long pour éviter des dos d'âne sur l'itinéraire principal. Il est 11h moins le quart. Merci. Dès que nous avons des informations, évidemment, nous vous les donnons. Un adolescent sur deux perd une nuit de sommeil par semaine. Étude dévoilée hier par la fondation Vinci Autoroute. Près donc d'un adolescent sur deux présenterait une dette de sommeil. Ça équivaut à une nuit manquée par semaine. en cause, le jet lag social et les écrans. Les écrans, la nuit, le soir, avant de s'endormir. Ève Reynaud, bonjour. Bonjour. Merci. Vous êtes autrice de l'étude, vous êtes chercheuse. Ce travail est très, très intéressant. Vous avez... Comment avez-vous réalisé votre étude, Ève Reynaud ? Alors, c'est une étude qui a deux volets. Je tenais aussi à remercier mes collègues sociologues qui ont participé à l'étude. Donc, on a recruté 115 sujets au sein de familles. Donc, on a suivi par un objet qui s'appelle l'actimètre qui est une montre qu'on porte sur le poignet qui permet de mesurer objectivement les rythmes et activités des personnes suivies. Et donc, on a pu savoir objectivement au sein d'une famille qui est l'adolescent, un membre de sa pratrie et ses parents comment les rythmes de la journée se passaient. Bien. Alors, Ève, des adolescents entre 12 et 18 ans. C'est bien cela. qui se sont endormis en moyenne à 23h07. Tout à fait. Et réveillés à 7h40. Oui, c'est cela. Bien. Ce qui fait peu... Enfin, là, endormis à 23h07 et réveillés à 7h40, ça fait quand même 8h de sommeil, ça. Oui, pardon. En fait, ça dépend si vous prenez les chiffres qu'on vous a donnés. C'était pour les 12-18 ans, ce qui était pour pouvoir coller à la tranche d'âge adolescent exactement. Alors que dans le rapport que vous avez vu, c'était une tranche d'âge un peu plus large. Et il faut aussi faire attention aux différents contre les jours de semaine et les jours de week-end. Voilà. Et les jours... Parce que, évidemment, ces ados, en moyenne, en moyenne, je le disais, en moyenne, c'est 7h par cycle de 24h. C'est une nuit perdue par semaine, quoi. Tout à fait. Et dans notre étude, on a pu voir que c'était associé à des difficultés en termes d'attention, en termes d'humeur et aussi des symptômes dépressifs chez les adolescents. Oui. Sommeil de mauvaise qualité, manque de sommeil, conséquences, les conséquences, vous les avez constatées, Evrenot. Quelles sont les conséquences majeures ? Alors oui, effectivement, les conséquences, c'est vraiment des difficultés d'attention à l'école le lendemain et aussi des problèmes d'humeur, selon les adolescents eux-mêmes, qui nous rapportent avoir des difficultés à gérer leurs émotions et aussi, voilà, ces symptômes dépressifs qui ont été décrits. Oui. Difficulté de suivre en cours, c'est plus compliqué. C'est ce qu'ont déclaré les ados, évidemment. Des mal au dos, la difficulté à se concentrer aussi tout au long de la journée, évidemment. Oui, tout à fait. Évidemment. Et des ados qui, bien souvent, essaient de rattraper ce manque de sommeil de la semaine, le week-end ? Oui, voilà. Alors forcément, vu que la dette de sommeil s'est accumulée pendant la semaine, les adolescents vont dormir plus longtemps le week-end. Ils vont aussi s'autoriser à s'endormir plus tard vu qu'ils n'ont pas besoin de se réveiller le lendemain. Et finalement, on arrive des fois, le dimanche, à dormir jusqu'à 11h, midi, 13h. Et du coup, le dimanche soir venu, l'adolescent ne va pas réussir à s'endormir à une heure raisonnable et on va recommencer la semaine décalée et avec ces mêmes difficultés de sommeil en sachant que c'est beaucoup plus facile de s'endormir le soir quand on arrive à s'endormir à des horaires réguliers. Ce qui ne va pas du tout être le cas, du coup, chez ces adolescents. Voilà. Le principe numéro un, la recommandation numéro un, c'est de s'endormir à un horaire régulier le soir. À peu près toujours au même moment. Tout à fait. Que ce soit 21h30, 22h, 22h30, mais que ce soit toujours le même. Parce que sinon, le week-end, c'est ce qu'on appelle le jet lag social. Tout à fait. C'est la différence d'heures d'endormissement entre les jours de semaine et les jours de week-end. Que faut-il éviter ? Que faut-il éviter le soir ? Je pense à tous les parents qui sont confrontés. D'ailleurs, 0826, 300, 300, si vous êtes confrontés à la difficulté avec vos ados, racontez-nous. Témoignez, n'hésitez pas. Pourquoi est-ce que les ados s'endorment tard ? Alors déjà, il y a vraiment une raison biologique et naturelle qui fait que l'adolescent, avec toutes les transformations qui viennent à cet âge, est accompagné d'une envie de s'endormir plus tard. Donc, il ne faut pas forcément se dire que l'adolescent est paresseux, ou ce genre de choses, c'est que vraiment, naturellement, il y aura cette envie et malheureusement, cette envie, elle est aussi accrue, bien sûr, par l'utilisation des écrans qui déjà sont addictifs de leur contenu et de l'envie de sociabiliser avec ses amis et aussi, est particulièrement perturbateur pour le sommeil car les écrans émettent de la lumière dont une forte lumière qui va venir perturber le sommeil parce que cette lumière bleue, elle empêche la mélatonine d'être sécrétée et la mélatonine, c'est l'hormone de l'obscurité qui permet à notre corps de se dire, d'accord, là, c'est le moment où je dois m'endormir. C'est-à-dire que notre cerveau, notre cerveau nous dicte le moment de l'endormissement. Oui, entre autres, en fait, c'est surtout le cerveau, enfin, les rythmes, on appelle ça les rythmes circadien, en fait, les rythmes de la journée qui vont être dirigés par le cerveau, aussi la température du corps, enfin, c'est tout un mécanisme qui va ensemble pour nous dire, là, c'est le moment d'être réveillé, là, c'est le moment d'être endormi. Oui, évidemment, le téléphone, contenu addictif, évidemment, on regarde des vidéos, on dialogue avec ses copains ou ses copines, enfin, bon, etc., etc., mais on joue, même, on joue. Oui, 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 il y a des jeux, et dans les entretiens, aussi, qui ont été menés en parallèle de cette étude, on a pu découvrir que certains adolescents mettaient même un réveil la nuit pour pouvoir participer à ces conversations par peur de manquer quelque chose au cours de la nuit. Ah bon ? Mettez un réveil la nuit. Et les parents ? Que vous ont dit les parents ? Alors, ce que nous, on a pu observer, c'est qu'il y avait une grosse corrélation entre le sommeil des adolescents et des parents. On pourrait dire qu'à cet âge-là, les adolescents, ils sont en opposition parentale et ils vont faire l'inverse de leurs parents, mais en fait, non, on a pu quand même observer un certain minutisme, en tout cas, quand les parents accordent une grande importance au sommeil et arrivent un peu à mettre ça dans l'esprit de l'enfant, de l'adolescent qu'il se portera mieux s'il dort plus. On arrive à avoir des adolescents qui dorment un peu plus, même si, bien sûr, on est très, très conscients que ça peut être très difficile de donner des règles à cet âge-là. Mais en tout cas, ce qu'on a pu remarquer, c'est que quand l'effort était familial et groupé de passer du temps ensemble, loin des écrans, avant le coucher, que c'était bénéfique pour toute la famille. Et quand les parents se couchent tard, les ados se couchent tard ? Quand les parents se couchent tôt, les ados se couchent tôt ? Globalement, ça se passe comme ça, oui. Globalement, ça se passe comme ça ? C'est donc très familial ? Oui, c'est tout à fait familial. Oui, mais c'est très, très intéressant ça. Merci beaucoup, Evrenou. Merci, M. Vendin. Merci beaucoup. Très intéressante étude. Là aussi, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas, je les attends, 0826-300-300, comme je vous attends sur la réforme des retraites, la réforme des retraites que nous allons aborder à nouveau dans notre débat politique du jeudi, puisque nous sommes jeudi. C'est un jeudi politique très intéressant avec trois députés qui vont venir nous voir dans un instant. Nous serons avec Karl Olive, qui est député Renaissance des Yvelines, Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise, et Stéphane Viry, qui est député LR des Vosges, de trois députés qui ont quitté l'Assemblée nationale pour venir nous voir que nous allons retrouver la réforme des retraites avec, selon les dernières informations, de nouveaux amendements qui ont été retirés par la NUPES, notamment par le Parti communiste, mais aussi par les écologistes, mais aussi par la France insoumise. Il reste encore des milliers d'amendements. Est-ce que le fameux article 7 pourra être voté ? Nous allons revenir sur le texte en lui-même. On a beaucoup parlé hier du financement, du régime des retraites, du système, le financement, problème. Je croyais que ce n'était pas un problème, mais finalement, c'est un problème, le financement. Nous allons revenir, évidemment, sur les fameux 1 200 euros brut de retraite pour tous. Alors là, le gouvernement nous avait annoncé 2 millions de personnes concernées, puis 200 000, maintenant, on en est à 40 000, donc il va falloir que l'on dise la vérité. Et puis la durée des cotisations aussi, c'est un peu hubuesque, vous allez voir. Tiens, je vais prendre un petit exemple, vous allez comprendre. Si vous avez commencé à travailler à 14 ans, vous allez pouvoir prendre votre retraite pleine à 58 ans, 44 ans de cotisation. Si vous avez commencé à travailler à 15 ans, vous allez pouvoir partir à 58 ans, mais vous ne cotiserez que 43 ans. Si vous avez commencé à travailler à 16 ans, vous ne pourrez partir qu'à 60 ans. Et vous allez cotiser 44 ans. Si vous avez commencé à 17 ans, vous pourrez partir à 60 ans, 43 ans de cotisation. À 18 ans, 62 ans et 44 ans de cotisation. À 19 ans, 62 ans et 43 ans de cotisation. Vous voyez que c'est un peu compliqué, que c'est un peu hubuesque, cette réforme. Nous allons évidemment détailler tout cela avec tous nos invités. Nous parlerons aussi de la motion de censure du Rassemblement national qui sera, je crois, voté ou pas demain à 17h30 par l'Assemblée. Il y a 10h55. Vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être là. À tout de suite. Bien, vous savez que le jeudi, c'est un jeudi politique sur l'antenne de Sud Radio et j'ai la chance de recevoir tous les jeudis des députés ou des sénateurs. Et là, trois députés nous ont rejoints, ont quitté l'Assemblée nationale où les débats ont repris d'ailleurs sur la réforme des retraites. Trois députés. Karl Olive, qui est député Renaissance des Yvelines. Bonjour. Bonjour Jean-Luc Bourdin. Merci d'être avec nous. Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise. Bonjour. Et Stéphane Viry, qui est député LR, Des Vosges. Bonjour. Bien, nous allons faire le point sur cette réforme. Les amendements, où est-ce qu'on en est ? Parce que je vois, depuis hier soir, des amendements ont été retirés. Bon, à Renaissance, on n'a pas retiré d'amendements. On n'a pas retiré d'amendements. Et vous voyez, en même temps que je vous parle, M. Bourdin, je regarde justement à combien on en est en direct. Je vais pouvoir vous le dire là. Vous allez me le dire alors ? Oui, oui. Bon, mais c'est très bien, très bien. Aurélien Taché, les écologistes ont retiré pas mal. Nous, on a tout retiré déjà. Vous avez tout retiré ? Depuis mardi, on en a laissé une quinzaine, parce que quand même, il y a des sujets importants sur lesquels, mais vraiment, de quoi faire avancer le débat. Et puis après, au sein de l'ANUPS, vous voyez que des milliers d'amendements sont retirés. Les communistes ont retiré tous leurs amendements. Il n'y a plus que la France Insoumise, qui a laissé quand même encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amendements. 10 775. Voilà. 10 775. 10 775. À LR, vous avez retiré des amendements ? Non, parce qu'on n'en avait déjà pas déposé tant que ça, des amendements plutôt efficaces, et puis on n'est pas forcément sur les articles concernés. Il s'agit de retirer des amendements sur l'article, post-article 2, pour nous permettre d'aller à l'article 7. Voilà. Et nous ne sommes pas directement concernés sur les 3, 4, 5, 6. Donc ça veut dire que les 10 700, ce sont quoi ? Il y a 10 000 amendements de la France Insoumise ? Le dossier, effectivement, est dans la main de la France Insoumise. C'est à eux, effectivement, de savoir s'ils permettent ou pas à l'Assemblée de s'exprimer sur cet article. C'est la France Insoumise qui va décider ? J'apporterai une petite correction. C'est vrai que c'est la France Insoumise qui en a le plus, et ils en retirent de manière perlée, on dit, depuis quelques jours. Bon, très bien. Il y a aussi beaucoup d'amendements majorité n'a pas vraiment accéléré les débats. Et au contraire, même, les interventions se multipliaient. Donc moi, ma crainte, c'est que, ok, très bien, il faut voir ce qu'on fait, nous, sur les amendements, enfin, la NUPES, mais c'est que même si ça se faisait, est-ce que la majorité a vraiment envie de débattre de l'article 7 ? Moi, j'ai un doute. Ah oui, oui. Non seulement, je me permets, oui, oui, non seulement on veut aller à l'article 7, on veut débattre sur l'article 7 parce que ce projet de loi reste malgré tout un projet de loi au moment où on se parle qui peut être ajusté, que le collègue Stéphane Viry en font partie, M. Taché également. Mais très honnêtement, quand on voit un certain nombre d'amendements déposés par les collègues de la France Insoumise, enfin, excusez-moi l'expression, c'est du foutage de gueule. Les Verts, Mme Rousseau, l'index Salade Verte, on a un index où le corps, je cite, le corps dit que, globalement, les retraites sont financées jusqu'en 2030 et le collègue dit puisque c'est 2030, on met un amendement en 2031 et puis un deuxième amendement en 2032 et puis un troisième amendement en 2033 jusqu'à 2130. C'est du foutage de gueule. Mais vraiment, la majorité présidentielle ne souhaite qu'une chose, c'est que demain, on puisse aller voter l'article 7. – Bon, alors, je fais le tour de table. Vous souhaitez demain une discussion sur l'article 7 et un vote sur l'article 7 ? – Exactement. – Vous souhaitez une discussion et un vote sur l'article 7 ? – Tout à fait. Moi, je veux que quand on sorte de cette séquence, les Français sachent qui a voté quoi. – Et ça me paraît bien. – Vous aussi, Stéphane Bré ? – L'article 7 et l'article 8 parce que l'article 8, c'est l'article sur les 43 années d'annuité et les carrières longues et qui, pour nous, est un préalable à beaucoup de choses. On a toujours privilégié, effectivement, cette idée de la durée d'annuité, l'âge légal, de façon un peu supplétive. Donc, pour nous, l'article 8, on souhaite également qu'il soit évoqué parce qu'il va conditionner un certain nombre de prises de position parmi mes collègues. – Alors, nous verrons, nous verrons, alors, deuxième événement, enfin, événement. Le Rassemblement National qui a déposé peu d'amendements, il faut le préciser, autour de cette réforme des retraites, fait un petit coup politique en déposant une motion de censure qui sera discutée demain 17h30, je crois. – Elle ne peut pas l'extraire. – C'est un coup politique ou pas ? C'est quoi ? Quel est l'objectif, selon vous ? – C'est un non-événement. – Stéphane Véry ? Non-événement ? – Non, non, c'est un non-événement. – Oui. – On peut le qualifier de coup politique, je pense que c'est lui faire trop d'honneur. – Bon, alors ? – Je suis d'accord, c'est des tentatives de diversion pour montrer que le Rassemblement National qui ne s'est pas véritablement opposé à cette réforme, qui a plutôt laissé la NUP faire le travail parce qu'effectivement, le mouvement social, ça n'a jamais été leur truc, donc on ne les a pas vus dans les manifs. L'Assemblée Nationale, visiblement, ça n'a pas l'air de les intéresser beaucoup non plus parce qu'ils ont déposé quelques dizaines d'amendements seulement, donc on a une opposition de façade du côté du Rassemblement National, donc de temps en temps, ils font une petite motion référendaire, une petite motion pour montrer que si, finalement, ils seraient pour la retraite à 60% – Vous voterez ou pas ? – Ils n'expliquent jamais comment ils la financent, ils ont un projet… – Vous la voterez ou pas ? – Non, non, moi je suis cohérent, j'ai toujours dit que je ne touchais pas ce qui venait du Rassemblement National, je continuerai sur cette ligne. – Donc elle sera repoussée, évidemment. Bien, voilà, c'est le deuxième petit événement. – Après, peut-être un mot sur les amendements. – Oui, effectivement, ils sont excessifs de la part de la NUPES, je le déplore, mais à tout le moins, ils montrent en creux l'impréparation sociétale de cette réforme. La question des retraites, elle dépasse largement des questions techniques ou financières. C'est notre cohésion sociale, c'est notre modèle économique et social, et probablement fallait-il, en amont, que la France se regarde sur sa situation à l'égard du travail. Puisque notre système de retraite est financé par de la cotisation sociale, on en est où par rapport à la durée du temps de travail, par rapport à la taxation éventuellement de l'intelligence artificielle ? Moi, je déplore effectivement que le gouvernement, alors qu'il sait faire des Ségur, des Grenelles, des conventions citoyennes, des CNR, qu'il ne se soit pas donné la peine pendant quelques mois de nous permettre à tous de regarder la question et peut-être, peut-être de trouver une réponse qui aurait pu être peut-être convergente sur la question du financement de notre protection sociale. Parce qu'on parle des retraites, on pourrait parler de l'autonomie et des autres branches. – Je vais entrer dans le texte, parce que c'est vrai qu'on n'entre pas suffisamment, me semble-t-il, dans le texte, dans notre débat. Mais avant d'entrer dans le texte, je voudrais parler de cette journée de mobilisation. Il y a une nouvelle journée de mobilisation. Ce jeudi, c'est la cinquième, mobilisation et grève. Peut-être un peu moins de monde, nous verrons bien. Je ne vais pas faire de prévision, je n'aime pas le journalisme météo, mais la journée annoncée comme la journée forte, c'est celle du 7 mars. Et les syndicats n'ont pas encore dit, les syndicats unis, toujours unis, n'ont pas encore dit ce qu'ils feraient après le 7 mars. Est-ce qu'il y aura grève reconductible ou pas ? Vous êtes favorable à une grève reconductible ou pas ? Vous auriez l'attaché. – Moi, je ne suis pas dirigeant syndical. – Non, mais d'accord. – Mais en tout cas, si le mouvement social le décide, ils me trouveront à leur côté. Ça, il n'y a aucun problème. Vraiment, c'est à eux de décider les formes de la mobilisation. bloquer le pays ou pas ? – Il faut que l'opposition très, très, très majoritaire à cette réforme dans ce pays soit entendue. Moi, mon rôle, c'est de le faire savoir au Parlement. Le rôle des syndicats, c'est de le faire savoir dans la rue, dans le mouvement social. S'ils décident qu'il faut faire une grève reconductible parce que, véritablement, on a 90% des Français qui sont contre et que le seul moyen que le gouvernement entend c'est de faire ça, moi, je serais à leur côté. – Est-ce que vous pensez que le gouvernement réfléchit encore au retrait de sa réforme ? Franchement, vous demandez toujours le retrait de la réforme. Est-ce que vous pensez que le gouvernement y réfléchit encore ? – Si je vous disais que je pensais que la psychologie du président de la République était adaptée à retirer une réforme de ce type-là, je vous mentirais. Néanmoins, si le pays est vraiment trop fracturé, trop traumatisé sur le plan social parce qu'il y a quand même un vrai traumatisme dans ce pays. On a les services publics de santé qui s'effondrent, on a les prix de l'énergie qui explosent, on a un pays fatigué. Et si, véritablement, les Français, qui sont rarement, majoritairement pour une France à l'arrêt, un blocage total, et là, aujourd'hui, ils le sont, vivent ça de manière trop violente. J'ose imaginer que le père de la nation, c'est lui, Emmanuel Macron, saura entendre un peu quand même quelque chose. – Karl-Oliv. – D'abord, deux choses sur ce que disait le collègue Stéphane Viry. Il n'y a jamais de beau moment finalement quand on met en place une réforme, une réforme qui de toute façon sur le papier, un peu comme dans le sport, on sait avant le début du match que ça va être très compliqué et que c'est impopulaire. Et pour autant, on fait la démonstration à tout le moins qu'il faut être courageux pour continuer à avoir une retraite par répartition qui repose sur deux piliers, la solidarité et le travail. Et d'ailleurs, la droite républicaine, et c'est absolument pas un reproche, a eu le courage, fut un temps, de pouvoir s'essuyer, en tout cas tenter de pouvoir mettre en place une réforme sur les retraites. Ça ne s'est pas bien passé parce qu'on sait que c'est compliqué. Il est évident qu'en 1981, quand M. Mitterrand décide de passer de 65 ans à 60 ans, il y a moins de difficultés qu'au début des années 90, quand on décide de passer de 39 heures hebdomadaire au travail à 35 heures, c'est beaucoup moins compliqué. Mais on en voit aujourd'hui les limites. Aujourd'hui, il faut écouter, il faut continuer à écouter ce qui se passe sur le terrain. Et moi, je ne suis pas de ceux qui sautent au plafond ou qui se mettent à avoir mal au rotule parce qu'il y a une manifestation qui est plus ou moins réussie. Moi, je suis heureux de voir que les manifestations, un, se passent bien. Je fais toujours un clin d'œil, M. Bourdin, en pensant à mes anciens collègues mères, aux collègues mères qui mettent en place ce qu'on appelle des services minimums d'accueil pour accueillir nos enfants dans les écoles parce que ça, ce n'est pas rien. Donc bravo et merci. Enfin, c'était avant le premier tour et que cet âge repoussé, personne n'a été pris à défaut. Qu'on le partage, qu'on ne le partage pas, mais personne n'a été pris à défaut. Derrière, il y a des choses ajustées. Ce dont parlait M. Viry, le 43-44, les 43 annuités, 44 annuités avant. Je vais vous en parler. C'est des choses qu'on doit pouvoir entendre. Sur l'index senior, par exemple, M. Bourdin, si on tire la ploite sur le travail, la valeur travail, elle est ancrée aujourd'hui sur ce que nous souhaitons faire. La valeur travail sur la réforme de l'assurance chômage, beaucoup en parlaient, peu l'ont fait. Aujourd'hui, sur la retraite, demain, sur la réforme des structures professionnelles, d'écoles professionnelles, on a un sujet sur effectivement la valeur travail dans ce pays. – Bien, nous allons entrer dans le texte dans deux minutes puisqu'il y a une première pause à observer. Il est 11h13. A tout de suite. Merci. – Bien, 11h16, parlons de la réforme des retraites. Trois invités, Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise et Stéphane Viry, député LR des Vosges. Alors, au cours de la discussion, nous avons remarqué, quand on est un peu attentif aux choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de contradictions, d'évolutions. Mais c'est normal, dans toute discussion sur un régime des retraites. Je me suis amusé. Stéphane Viry, en 2021, vous défendiez un index senior. Aujourd'hui, vous vous opposez, vous êtes opposé à cet index senior. – Non, c'est pas vrai ça ? – En 2021, je proposais, parmi les mesures pour la question de l'emploi des seniors dans notre pays, un index senior parmi 32 mesures. – Oui. – Là, effectivement, je trouve que la proposition du gouvernement est indécente, voire indigente, de dire que sur la question du taux d'emploi des seniors, qui est capital, de nous mettre vraiment sur nos pupitres, que l'index. Je trouve pas ça crédible, je trouve pas ça constitutif d'une politique. – Vous avez évolué, mais ça arrive. – Non, mais écoutez, d'ailleurs, dans mes prises de parole en hémicycle, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dénoncé, et c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas effectivement cautionner à mon avis, ce qui est un leurre. Le gouvernement dit, vous avez vu, je m'en occupe, non, il ne s'en occupe pas, il passe à travers, je ne voulais donc pas apporter ma voix sur un article qui à mon avis n'apporte rien à part une contrainte pour certaines entreprises. – Alors, d'autres contradictions, Aurélien Taché, vous aussi, puisqu'en 2019, vous souteniez la précédente réforme d'Emmanuel Macron, voulue par Emmanuel Macron, il faut dire qu'elle était, attention, elle était systémique, on changeait de système, c'est pour ça que vous la souteniez ? – Je soutenais effectivement l'idée d'un régime universel tel que le défense en margé de la CFDT, oui, voilà, tout à fait, parce qu'effectivement, je pense que c'est un régime juste. En revanche, déjà à l'époque, j'apportais une nuance sur cette fameuse notion d'âge pivot de 64 ans qui était portée par le Premier ministre de l'époque, Edouard Philippe, qui avait un peu mis sa patte sur cette réforme avec cette mesure-là qui, pour moi, était justement très problématique puisqu'on était déjà sur un recul de l'âge légal, donc je n'ai pas varié sur ce point-là. Je me rappelle d'un président de la République en 2017 que j'avais soutenu qui disait qu'il ne repousserait jamais l'âge légal de départ à la retraite. Oui, parce que vous souteniez, vous étiez député LREM à l'époque, on allait y attacher. Tout à fait. Bon, alors, regardons, oui, les contradictions aussi chez ceux qui défendent la réforme. Moi, je ne comprends pas très bien et vous allez me dire, Carl Olive, les fameux 1 200 euros bruts, je dis bien bruts, j'ai tout entendu de la part du gouvernement. Alors, ça concernait au départ 2 millions de personnes, puis ça a concerné quelques centaines de milliers et puis on en est à 40 000 maintenant. C'est bien cela, Carl Olive. C'est ça. C'est ça, oui. Alors, on nous a menés en bateau. Non, non, mais on peut reconnaître qu'on n'a pas suffisamment été clair, explicite sur la verbalisation de cette mesure comme d'ailleurs sur, je le dis, il faut qu'on balaye aussi nous, dans notre porte, certainement, où on a eu, à mon sens, un tort pendant quelques semaines, c'est de systématiquement répondre aux oppositions et notamment à LFI plutôt que de parler au français. Ça, c'est le ressenti que moi, je peux avoir sur ce sujet-là. comme ça, c'est de la communication. Oui, c'est de la communication, mais c'est important de faire savoir, ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire, Jean-Jacques Bourdon. mais ça, vous avez raison. Sur ce que vous me dites, ce que je vous dis, là, sur les 800 000 nouveaux retraités, 200 000 pensions revalorisées, dont un tiers auront une pension revalorisée à plus de 70 euros par mois. Donc, un tiers de 200 000. Un tiers de 200 000. 40 000 personnes de plus chaque année pour passer le cap des 85 % du SMIC. Voilà. C'est 40 000 personnes de plus chaque année. Moi, je trouve important que vous disiez, Carle-Liv, qu'effectivement, il faut balayer de sa porte et faire de la communication. Parce que vous imaginez quand même ces centaines de milliers de Français qui croyaient qu'à la fin de l'année, ils allaient toucher leur retraite et qu'ils allaient avoir 1 200 euros. Les plus pauvres d'entre eux, les plus modestes d'entre eux. L'espoir créé, l'espoir déçu. Et ça, en politique, dans un pays déjà traumatisé, c'est quelque chose qui est quand même très grave. Alors, vous le dites ce matin et je salue cela, mais véritablement, je trouve quand même que le gouvernement, nous inventait Mme Borne comme une grande technicienne, M. Dussopt, qui était vraiment le ministre en pointe sur cette réforme, aucun n'a été capable d'expliquer clairement aux Français sur cette mesure-là. Et il y a beaucoup, beaucoup d'espoir sur cette mesure. Il y avait de l'espoir pour certains et certaines Français. C'était un peu la contrepartie de l'âge légal. Bon, pour moi, ça ne change rien au fait que la réforme est mauvaise. Mais sur cette mesure-là, il y avait de l'espoir et là, il y a de l'espoir déçu et ça, ce sera encore plus difficile pour nous quand on va retourner sur le terrain auprès des Français. M. Taché, il n'en demeure pas moins que malgré tout, l'ensemble ou presque des pensions sont revalorisées. Je le regarde. 1,8 million de retraités actuels vont voir leurs pensions revalorisées. La moitié auront une revalorisation comprise entre 70 et 100 euros. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas que c'est rien. Ce n'est pas ce que les Français avaient entendu. Ce n'est pas du pouvoir d'achat. Ce n'était pas la promesse initiale. La présentation initiale. Ce n'était pas la présentation initiale. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à corriger les choses quand on doit corriger les choses. Qu'en pensez-vous sur ces fameux 1,2 100 euros ? C'était une des conditions... Brut, hein. Je dis toujours brut parce que ça représente en 100 et quelques nets. C'est une des conditions posées par le groupe Les Républicains pour soutenir le cas échéant la réforme. Je me souviens. En décembre, vous aussi vous avez été trompé, alors ? En décembre, au terme des discussions avec le gouvernement, nous avions effectivement le sentiment que le point avait été pris et que ces 1 200 euros bruts bénéficieraient non seulement à tous les nouveaux entrants, c'est-à-dire aux structures retraitées, mais qui auraient également un effet de rattrapage à l'égard des pensionnés actuels. On s'aperçoit là que le compte n'y est pas, ce qui peut justifier en partie les positions de vote totalement incertaines et totalement diversifiées de collègues LR par rapport à l'issue de la réforme. Tiens, je vous pose la question. Où est-ce que vous en êtes à LR ? Où est-ce que vous en êtes ? Qui va voter ? Vous êtes 61 députés. 61 réponses. Ah bon ? D'un coup, aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire il y aura tant de députés. Je reçois demain, je le signale, je reçois Aurélien Pradi à 10h30 demain. Ça va être intéressant parce qu'il est un peu l'indépivot. Il ne va pas la voter. Il va la voter ou pas ? Il est effectivement un de ceux qui considèrent que la question... Il va s'abstenir ou il va d'après vous ? Écoutez, il vous répondra je ne sais pas, réellement. Il y a beaucoup de discussions entre nous. Il y a effectivement la volonté des responsables du groupe et du parti d'aller vers une convergence. Vous n'écoutez pas votre chef, entre guillemets, Éric Ciotti ? On l'écoute. Stéphane Ziriz ? On l'écoute. Après, vous savez, un député est un homme libre, un député est un homme de territoire, est un homme qui a été élu par une circonscription et la Constitution nous demande effectivement d'avoir des comptes à rendre en tant que représentant de la nation et pas en tant que représentant de parti politique. Alors on est de droite ? À cet instant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne savez pas si vous la voterez ? Ma position n'a pas changé depuis la première heure des débats parlementaires. J'ai déposé des amendements parce que je conserve ce projet de loi qui n'est pas le mien. Il faut le rectifier, il faut le corriger. Il manque de justice, il manque de réponse sur un certain nombre de paramètres dont on pourra peut-être revenir. Pour le moment, on en est à peine à l'article 2. Je prendrai ma décision... Vous êtes à l'article 3 même maintenant. L'article 3 peut-être, mais vraiment par rapport à tous les articles, je prendrai ma décision au terme des débats. si j'ai le sentiment que j'ai réussi à rectifier ce projet de loi qui va dans la direction de consolider notre système de retraite par répartition parce que je considère qu'on ne peut pas échapper à une réforme. Il faut dire la vérité aux Français, il y a effectivement des paramètres démographiques, des paramètres d'équilibre financier qui exigent qu'on traite la question. Mais la question, on ne peut pas la traiter uniquement sur un prisme budgétaire. C'est aussi une question sociale. notre système de retraite, cette répartition, elle tient compte de beaucoup de choses. Donc moi, j'attends de voir effectivement l'évolution du texte qui n'est pas le mien. Si d'aventure, il y a un certain nombre d'éléments qui me paraissent être utiles pour les Français... Je vais y venir. Notamment la durée de cotisation et puis les carrières longues et la pénibilité au travail. Toutes ces questions-là qui sont importantes. Stéphane Viry, ça veut dire quoi ? Vous n'avez pas choisi ? Vous pourriez voter contre ? Oui, c'est possible. C'est possible ? Oui. Donc vous êtes soit pour, soit abstention, soit contre ? Abstention, je ne me vois pas ne pas participer. Sur un sujet comme celui-ci, l'abstention, je la respecte. Des collègues voteront probablement peut-être par abstention. Je respecte ce vote. Ce n'est pas un non-choix, ce n'est pas une preuve de lâcheté. Donc je respecte l'abstention parce que parfois dans l'opinion publique, on considère que ce n'est pas bien. Si, parfois effectivement, on n'est pas d'accord. Donc on ne veut pas voter pour, mais on n'est pas forcément dans le désaccord. L'abstention, ça a un sens. Sur un texte comme celui-ci, je considère effectivement qu'il faut être soit pour, soit contre. Je ne me vois pas être au milieu du cas. Alors le vote est loin d'être acquis, Carl Olive. Oui, oui. Alors imaginons que cette retraite, que le vote soit un vote négatif. Il se passe quoi ? Je n'imagine pas cela, en toute humilité. Il faut entendre, écouter. Convaincre. Convaincre. Je suis juste, moi, un tout petit peu frustré. Je ne suis pas certain que Stéphane Véry soit convaincu pour l'instant. M. Bourdin, je suis juste un tout petit peu frustré. Moi, je viens de la famille des Républicains et au cours des trois dernières séquences présidentielles, le sujet des retraites était une des pierres angulaires de l'ensemble des candidats qui se sont présentés pour la famille républicaine. Et entendre aujourd'hui que non, finalement, on va voter contre, voilà, je trouve que ça manque d'épaisseur et que c'est un peu incohérent par rapport à l'histoire de la droite républicaine qui, encore une fois, en a tellement parlé, a tellement voulu réformer. Aujourd'hui, on est aux portes de pouvoir réformer et, encore une fois, je le dis, elle n'est pas parfaite. C'est un projet de loi qui doit être amendé comme le font les collègues Mais dépêchez-vous, parce qu'il reste une journée et demi. Il faut pouvoir, il faut pouvoir, effectivement, avancer et notamment sur les bancs de l'Assemblée. On ne va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que là, on le disait tout à l'heure, on en a 10 000 encore à examiner, amendements. Ce n'est pas simple. Voilà, moi, je fais part de ma frustration. Retenez-moi le chiffre, Carl, 10 000, Carl Olive, 10 700, on en est là, 11h26 ce jeudi, fin de l'examen du projet de loi demain à minuit, 10 753. 10 753 ? Il y a eu deux amendements depuis le début de l'émission. Deux amendements ? Deux amendements depuis le début de l'émission. Parce qu'en fait, on a un espèce de copier collé où un amendement... Vous n'allez jamais y arriver, il n'y aura jamais de vote. Moi, j'ai du mal à y croire. Enfin, il faudra bien voter au moins la première partie du texte sur les recettes. Oui, c'est vrai. Mais si on ne peut pas envoyer le texte au Sénat, sinon ce sera, à mon avis, même inconstitutionnel. Mais quand même, un tout petit peu de... Je pense. Il y a un tout petit peu d'histoire. Pourquoi on n'a que deux semaines pour débattre ? Parce que le gouvernement a choisi une procédure où on n'a que deux semaines pour débattre. Et vous pouvez encore, chers collègues, réouvrir les débats. On viendra la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. On sera là. Et on viendra débattre si vous nous laissez un peu plus de temps pour débattre. Et on votera l'article 7. La semaine prochaine, l'Assemblée nationale sera en vacances. La semaine prochaine, c'est fermé. Et il a été fait le choix de ne donner que deux semaines pour débattre. C'est quand même un peu dommage sur un texte aussi important. Stéphane Viry rappelait tout à l'heure qu'il n'y a pas eu véritablement de grandes conférences sociales, de travail, de consensus, de concertation, en tout cas au-delà des consultations un peu formelles des syndicats juste avant le texte. Il avait raison de le faire. Peut-être que l'Assemblée nationale aurait pu au moins prendre le temps d'un débat véritablement complet. Moi, je regrette que ce ne soit pas le cas parce qu'encore une fois, moi, je vous le dis, je ne fie pas mes responsabilités. Je souhaite qu'il y ait des votes sur ce texte. Et si on est battu, on est battu. Très bien. Mais on verra bien. Je ne suis pas absolument certain quand j'entends certains collègues sur lesquels la majorité compte s'appuyer que ce serait le cas. Donc, j'aimerais bien qu'on ait ce moment de vérité à l'Assemblée nationale. Un mot, Stéphane Véry, puis ensuite, petite pub et on parlera des carrières longues. Il ne faut pas oublier la configuration politique et parlementaire. On a un gouvernement qui ne repose que sur une majorité relative. Il lui appartient de trouver une majorité texte par texte. Moi, je suis un député qui travaille dans un groupe d'opposition. J'attends que le gouvernement fasse un pas par rapport à mes attentes. Le gouvernement ne l'a pas fait. On en parlait tout à l'heure des 1 200 euros brut. Vous comprendrez qu'on reste sur notre fin. On parlait des carrières longues et des 43 années de cotisation. Alors là, je vais y venir. Attendez, on va y venir parce que c'est un peu ubuesque. Mais pour le moment, je n'ai pas les réponses. Donc, je ne peux pas savoir ce que je ferai in fine. La balle est dans le corps du gouvernement. Bien. Il est 11h28. Vous êtes sur Sud Radio. A tout de suite. Tiens, Valérie, qui est agent Pôle emploi à Paris, a envie d'intervenir. Nous allons lui donner la parole, évidemment. 11h29. Il est 11h31. Bien. Alors, le vote du projet de loi n'est pas acquis. Vous parliez de faire passer l'article 8 avant l'article 7, Stéphane Viry ? Parce que là, expliquez-nous et expliquez à nos auditeurs parce qu'ils ne comprennent pas. C'est une possibilité qui appartient au gouvernement de demander l'appel de l'examen de certains articles sans respecter l'ordre du texte. – Ça se fait usuellement. – D'accord. – On considère que sur ce sujet-là, puisqu'on considère que la durée de cotisation doit s'avoir primée sur l'âge légal, l'article 8, on souhaite effectivement pour la clarté des débats et pour la sincérité… – Qu'on parle de la durée de cotisation avant. – Qu'on parle de la durée de cotisation. – Alors la durée de cotisation, il y a quand même, c'est un peu ubuesque, Carl Olive, je regardais, durée de cotisation, si je commence à travailler à 14 ans, je pourrais partir à la retraite à 58 ans, 44 ans de cotisation. Je suis toujours à 58 ans, mais je ne cotiserai que 43 ans. Pas normal. Si je commence à 16 ans, je partirai à 60 ans, donc deux ans plus tard, et je cotiserai 44 ans. Si je commence à 17 ans, je partirai à 60 ans, mais je ne cotiserai que 43 ans. Si je commence à 18 ans, je partirai à 62 ans, mais je cotiserai 44 ans. Et si je commence à 19 ans, je partirai à 62 ans et je ne cotiserai que 43 ans. Là, expliquez-moi quand même. Le sujet, c'est que finalement, on a un certain nombre aujourd'hui de personnes qui seront en retraite, c'est autant de cas individuels. Moi, je le dis, c'est autant de cas individuels, quasiment. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas garder simplement 43 ans de cotisation ? Mais il y a des choses qui vont... 43 ans de cotisation, mais voilà ! Mais il y a des choses qui vont changer sur le sujet. Ah bon ? Vous pensez ? Pour le coup ? Je pense que ce serait mentir, parce que vous avez parfaitement fait la démonstration, Jean-Jacques Bourdin. Effectivement, c'est autant de cas différents selon la singularité, la trajectoire des personnes qui vont être en retraite et par rapport à leur longue carrière. Mais il faut qu'on assume ça. Il faut que nous assumions ça. De la même manière, on n'est pas tous d'accord sur la fin des régimes spéciaux. Pour autant, la pénibilité... Il y a un sujet que je n'ai pas entendu venir. Je vous donne un tout petit exemple. Aujourd'hui, être enseignant est bien plus compliqué qu'enseignant à votre époque, Jean-Jacques Bourdin, mais à la mienne aussi, on ne fait pas une petite compétence. Il y avait un peu plus de respect à la discipline et c'était un peu plus simple. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des pathologies chez les enseignants. c'est de la pénibilité. Et c'est de la pénibilité. Mais ce n'est pas pris en compte. Pardon ? Mais bien sûr que ça sera pris en compte. Attendez, vous avez réduit le nombre de critères. Non, 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 Jean-Jacques Bourdin, ça sera pris en compte parce que régulièrement, il y aura des visites qui seront faites chez les médecins pour justement jauger à l'instant T pour savoir si effectivement pénibilité entraîne pathologie physique, psychologique. Mais ce serait mentir que de dire qu'il y a un cadre commun dans lequel on ne bouge pas. C'est faux. C'est presque de la dentelle. Bien. Alors sur justement les carrières longues, la durée de cotisation. Stéphane Viry, quelle remarque faites-vous ? On ne peut pas admettre qu'on demande à certains de travailler 44 années alors que la norme nationale est de 43 ans. Donc on sait effectivement qu'il faut clarifier cela, ramener de la justice, d'un traitement similaire pour celles et ceux qui auront commencé à travailler avant 21 ans. Donc c'est la requête posée par un certain nombre de collègues dont Aurélien Pradié à laquelle je souscris qui consiste à dire pour les moins de 21 ans, enfin ceux qui ont démarré avant moins de 21 ans. 43 ans. 43 ans, point. C'est son effectivement de tergiverser, d'essayer de mettre des chicanes. C'est vrai. Parce qu'effectivement, ça rend des situations individuelles injustes, ça complexifie le tout. Je ne vois pas quel est l'intérêt. Vous ne le faites pas parce que ça coûte plus cher, Carl Olive ? Non, franchement, ce n'est pas ce prisme-là. C'est d'être le plus juste paradoxalement, c'est d'être le plus juste par rapport à la trajectoire personnelle des uns et des autres. Est-ce qu'il est normal que certains vont cotiser 44 et d'autres 43 ? C'est normal ou pas ? Moi, je ne comprends pas. C'est injuste. Encore une fois, ça va dépendre de l'âge d'entrée dans la vie active. C'est ce que j'ai expliqué. Sans du tout ne pas comparer ce qui n'est pas comparé, mais sur les exemples qui sont pris, il y a une proportion à la marge aujourd'hui de gens qui démarrent dans la vie active à 14 ans, à 16 ans par rapport à ce qui pouvait se passer il y a une cinquantaine d'années. Oui, mais entre 18 et 19 ans, d'abord, ce sont plus nombreux 18-19 ans et il y a toujours la différence de la durée de cotisation. Il y aura des sujets qui seront améliorés et qui vont être façonnés. Non, mais moi, je crois que tout ça révèle quand même une chose, c'est que cette réforme elle est avant tout politique, que sur le plan social, le président de la République et son gouvernement on n'y comprend plus rien. Depuis 2007, ça a changé dans tous les sens. Enfin, un coup, c'était l'âge égal, c'était plus l'âge égal. La pénibilité, ils suppriment les facteurs en 2017. Maintenant, ça les réintéresse car le livre nous parle même de la pénibilité des enseignants, ce que je trouve très bien. Mais enfin bon, c'est quand même assez orthogonal par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'ici. Donc, il y a eu une impréparation. Il y avait l'idée de faire une réforme politique pour pouvoir aller séduire l'électorat des Républicains et les Républicains eux-mêmes. Visiblement, l'opération séduction prend un peu l'eau. Donc voilà, c'est tout. À un moment, il faut être clair. Donc, avoir des vraies solutions sur l'emploi des seniors, avoir des vraies solutions sur finalement comment on traite le travail dans ce pays avant d'avoir ce texte aurait été beaucoup plus logique effectivement. Alors, sur l'emploi des seniors, Valérie, justement, qui est agent Pôle emploi. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. Moi, je viens de terminer une mission chez Pôle emploi. J'étais au service entreprise. Effectivement, nous, on constate que c'est les seniors et les jeunes diplômés qui, toujours en France, qui se retrouvent au chômage. Et moi, ma question, elle est simple. C'est, est-ce que, est-ce que dans cette nouvelle réforme, on va avoir ce qu'on appelle un quota obligatoire pour les entreprises pour garder les seniors jusqu'à 64 ans ? Parce qu'on sait très bien que nous, à Pôle emploi, on a beaucoup de gens entre 57 et plus qui sont au chômage. Donc, ils sont virés des entreprises. Il faut dire la vérité, là. On ne les garde pas. Donc, qu'est-ce que comptent faire tous ces députés et qu'ils se mettent d'accord pour qu'il y ait un quota, pour qu'on oblige les entreprises ? Vous êtes favorable à un quota, vous, Valérie, pour obliger les entreprises à maintenir les seniors en emploi. Oui, parce qu'on voit bien que dans le concret, dans les chiffres, les gens qui sont à Pôle emploi, il y a beaucoup de seniors. C'est la particularité. Attendez, parce que c'est intéressant votre expérience. Deux seniors qui ont envie de continuer à travailler. Oui, contrairement à ce qu'ont dit certains députés, je me permets sans parler de couleur politique. Non, 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 mais dites-nous, vous... Les seniors, ils veulent travailler 64 ans, mais la vraie question, les entreprises ne les gardent pas. Les seuls seniors qui ont plus de 60 ans, ils sont dans les comex, je veux dire, les comités de direction. Mais dans le concret, dans l'opérationnel, à bon moment d'un moment, il y en a de moins en moins. Très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement là-dessus ? Et puis, j'avais une deuxième question. On parle des régimes spéciaux, mais vous savez, moi, j'étais 12 ans journaliste avant de travailler à Pôle emploi. On a un régime spécial comme l'Assemblée nationale, un régime spécial comme les sénateurs, parce que c'est bien beau de faire la réforme, mais il faut balayer aussi devant sa porte. Ça veut dire, est-ce qu'on va réformer une grande partie de ces régimes spéciaux qui coûtent cher ? Et qu'on n'a pas le moins d'en avoir autant. – Mais le régime spécial des journalistes, ça n'existe pas, Valérie. – Non, mais ce que je veux dire, vous savez, l'abattement qu'on a, etc. – Ah, ben, moi, je suis pour la suppression, mais quand je dis ça, quand je dis ça, on va dire, je ne vais pas me faire aimer, mais enfin, bon, je ne vais pas me faire aimer. – Non, mais vous voyez, je veux dire, la Sénat a un régime spécial. – Oui, mais vous savez, l'abattement... – Le Sénat a un régime spécial. – Oui, bon. Bon, l'Assemblée nationale, ça a beaucoup changé, beaucoup évolué, hein, Valérie ? – Depuis 2019. – Non, mais je rejoins ce que dit Valérie à juste au titre de moi. Je suis favorable, à titre personnel, à ce que ce soit, qu'on durcisse, effectivement, l'obligation faite aux entreprises de pouvoir continuer naturellement à faire travailler les seigneurs et de ne pas, entre guillemets, les mettre à la porte ou les voir sortir avec une rupture conventionnelle, par exemple, pour pouvoir refuter... – Vous êtes favorable à une forme de quota, quoi. – Je suis favorable, je suis favorable. – Dans ce pays... – Plus que de l'incitation. – Jean-Jacques Bourdin, dans ce pays, on voit très bien que, mais c'est notre culture, le français ne comprend pas quand c'est une incitation. On l'a vu, par exemple, avec les raffineries. On l'a vu avec les raffineries, avec la manière dont ça s'est passé dans nos stations essence où on était en rupture de stock parce que Total n'a pas fait ruisseler l'argent. Moi, j'aurais aimé que l'argent puisse descendre effectivement à celles et ceux qui le méritent. Je le dis très clairement. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on s'aperçoit globalement la moyenne européenne, l'employabilité des seigneurs, elle se situe à 60,5%. Nous, on est à 60,5% quand, pardon, en Europe, c'est 55,9%. Ça va mieux, mais il faut aller encore plus loin. Donc, des mesures coercitives. Mais pour cela, la première étape, Jean-Jacques Bourdin, l'index seigneur se table le bord allait plutôt dans le bon sens et les organisations syndicales comme la CFDT, il était favorable. Et je ne dis pas que ça suffit. Je ne dis pas que ça suffit. Vous êtes favorable à des mesures coercitives. Oui, moi, je trouve que... Soyons simples. Vous entendez ce que dit Valérie. Soyons simples. Elle propose un quota, c'est très bien. La première discrimination, l'auditrice, la première discrimination aujourd'hui dans l'entreprise, c'est l'âge, de très très loin. C'est le président du groupe d'études des discriminations à l'Assemblée qui vous le dit. Donc, effectivement, il faut des mesures radicales. Pourquoi on n'a pas voté cet index ? Parce que Stéphane Biry l'a dit tout à l'heure, c'était cosmétique, c'était un alibi. Moi, je voulais proposer par exemple des sanctions financières assez importantes pour les entreprises qui n'auraient pas respecté... Oui, oui, je l'ai fait. Mais après, on a vu comment les débats évoluaient, on a vu que finalement ça n'allait pas du tout être retenu. Et si on avait eu cette mesure ou une proposition de ce type, une loi sur le travail, en gros, qui proposait des mesures un peu contraignantes dans cette forme-là, on n'aurait même pas besoin de discuter de l'âge légal. à des mesures contraignantes ? On n'aurait même pas besoin de discuter de l'âge légal. On aurait équilibré nos systèmes de retraite avec l'emploi des seniors. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'à LR, on soit très favorable à des mesures contraignantes. Non, ce n'est pas forcément notre approche. Oui, oui, ce n'est pas forcément, ce n'est pas du tout notre approche. On est de la gauche, c'est pas grave. On est effectivement davantage dans des mesures renforçant l'activité des seniors en entreprise, mais surtout leur permettant probablement de partir, d'en siffler de façon progressive. Si on demande à des salariés de travailler un peu plus longtemps, il faut néanmoins qu'ils puissent peut-être avoir déjà la deuxième partie de leur vie, qu'ils puissent se faire tout en restant sous le contrat de travail. La retraite progressive, elle doit progresser. C'est un des exemples. Nous avions 32 propositions sur l'emploi des seniors. Après, je trouve que le témoignage de votre auditrice est éloquent. Effectivement, un index, ce n'est pas crédible par rapport à l'enjeu de la question. Mais évidemment, la loi sur le travail, elle arrive dans les prochaines semaines à l'Assemblée. Il y aurait fallu la mettre en amont. Et c'est à ce moment-là où effectivement, on va pouvoir reparler des droits et des devoirs, la réciprocité. La loi sur le travail, qui est à mon avis fondamentale par rapport à notre pacte social, par rapport au contrat social, il eût été nécessaire de la mettre en amont. Parce que les retraites, les retraites, ne sont qu'une conséquence du travail. Et on aurait pu, me semble-t-il, effectivement, débattre dans un tout autre cadre, beaucoup plus prospectif par rapport au pays. On a mis effectivement les choses à l'envers. Et je le dis, il n'y a pas, dans les deux ans qui viennent, d'urgence budgétaire s'agissant de notre système de retraite. Qu'il y ait une impasse, qu'il y ait une impasse dans les années à venir en raison de la démographie, oui, et c'est la raison pour laquelle il faut une retraite, une réforme, pardon. Mais on aurait pu, effectivement, décaler cet examen de la réforme. Il n'y a pas d'urgence, il n'empêche que l'État finance. Oui, enfin, pardon, mais l'État finance le déficit de certains régimes. Vous le dites, Jean-Jacques Bourdin, c'est ça le sujet, c'est que l'État ne doit pas financer le régime des retraites. C'est ça la réalité. Le Conseil d'orientation des retraites dit, à effort constant de l'État, avec la baisse des pensions de fonctionnaires, il n'y a pas besoin de réforme des retraites. Non, mais attendez, parce que le Conseil d'orientation ne prend pas en compte les efforts que fait déjà l'État pour revenir en aide aux caisses de retraite qui sont en déficit. Je donne des exemples, vous les connaissez aussi bien. Bien sûr, mais moi, je suis plutôt favorable à ce que l'État finance une partie de la protection sociale. Je préfère ça, que ça finance les baisses d'impôts de production que M. Olivier et sa majorité défendent. Je vais vous dire, aujourd'hui, on est l'un des pays où la durée hebdomadaire de travail est la plus faible. C'est un constat, c'est factuel. Et le pays plus productif aussi. Deuxièmement, on est un des pays où, aujourd'hui, il y a moins de fécondité. Vous faites ça, on additionne au premier, puis au deuxième, ce n'est pas le système des retraites qui va être en péril, c'est le système de la sécurité sociale. Et à un moment donné, on ne peut pas se pincer le nez et regarder ailleurs. Oui, l'État, tous les mois, tous les mois, met plusieurs milliards pour pouvoir équilibrer les comptes des retraites. Et le corps, excusez-moi, qui n'a pas pris en compte d'ailleurs cet aspect des choses. Parce qu'on va être tranquille jusqu'en 2030, il ne faut rien faire, c'est faux. C'est faux. Augmentons l'emploi des seniors, on l'a dit tout à l'heure. Et ça suffirait. C'est près de 20 milliards. Après, j'ai aussi fait partie de l'opposition. Quand on est dans l'opposition, c'est le FC, il n'y a qu'à Faucon. Il aurait fallu faire ça avant. Et après, ce n'est pas Stéphane Viry qui va me contredire encore une fois sur les réformes des retraites voulues et mises en place à l'époque par les LR. Ça n'a jamais été simple. Parce qu'on sait que ce sont des réformes qui sont impopulaires. Mais il faut avoir le courage de les faire. Il y en a beaucoup qui parlent, puis il y a ceux qui essayent d'agir. Parce que c'est passionnant. A tout de suite. Bien, il est 11h48. On n'a pas parlé de la... Si, on a un peu évoqué la pénibilité. Mais je voudrais que nous revenons sur les femmes maintenant. Est-ce que les femmes sont les victimes de cette réforme des retraites ? Oui ou non ? Aurélien Taché, pourquoi ? Vous dites oui, pourquoi ? Je vous dis oui parce que d'abord, les ministres eux-mêmes l'avouent. Franck Reister nous a dit qu'effectivement, cette réforme allait un peu plus pénaliser les femmes. En allongeant comme ça l'âge légal sans toucher véritablement aux mesures d'égalité professionnelle, vous accentuez une fracture qui était déjà là avec des femmes qui travaillent déjà plus longtemps en raison des carrières hachées et autres. Et aujourd'hui, rien ne répond à ça. Et en allongeant l'âge légal, vous amplifiez ce phénomène. Bien. Aurélien Taché, alors on parlait... Je vais faire un rapport. On parlait de l'index senior et du travail des seniors. On ne met pas de coercition. Pour l'instant. On verra plus tard. Pour les femmes, il y a aussi une obligation dans les entreprises d'une obligation salariale, une obligation... Il n'y a pas de coercition non plus. Non. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire les deux ? Moi, je suis fait voir. Non, mais... Égalité salariale, hommes-femmes dans les entreprises, obligation. Après, c'est établi que les femmes ont des carrières plus compliquées, plus lâchées. Donc, comme la retraite n'est que la répercussion de la carrière et de la trajectoire, il est évident que les femmes seront davantage impactées. Donc, elles sont victimes de cette réforme ? Non, d'accord. Elles sont surtout non traitées par cette réforme. Il eût été nécessaire, selon moi, de fixer la réforme. On sait qu'elles doivent partir à 67 ans sans décote. Elles sont mal traitées par cette réforme ? En tout cas, elles ne sont pas traitées. Ah bon, d'accord. C'est agréable le problème. Mais elles ne sont pas traitées. Non, non, ce n'est pas vrai. Il y a une prise en compte qui n'était pas le cas jusqu'à présent, notamment par rapport aux grossesses et aux trimestres qui seront naturellement octroyés. Ça, c'est vrai. Ce n'était pas le cas. C'est une évolution. Demain, avec cette réforme, les femmes partiront avant les hommes et ça n'est que justice. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, effectivement... Les femmes partent tard à la retraite. Pour une retraite pleine. Les femmes partent tard. Après, Jean-Jacques Bourdin, moi, je souscris ce que vous dites. Je pense qu'il faut, dans le cadre du travail, ce sera vraisemblablement dans la prochaine loi qui viendra à l'Assemblée et au Parlement, il nous faut imposer bien plus, peut-être durcir, cette égalité hommes-femmes sur le rehaussement d'un certain nombre de salaires. Ça commence à le faire et on peut dire, je crois ici partager que l'ensemble des collègues y sont favorables, que ce gouvernement, depuis 2017, a fait son oeuvre sur ce sujet. Ce n'est pas encore parfait, encore une fois, mais ça va effectivement dans ce sens, au même titre que moi, je ne peux pas laisser dire que les femmes sont l'agente féminine et le parent pauvre de cette réforme. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est exactement le contraire. Après, on n'est pas à l'abri, évidemment, parfois d'une maladresse. Ça arrive à tout le monde et encore une fois, il faut le reconnaître et puis reposer de là. On a un désaccord d'analyse mais ça, les auditeurs jugeront. Mais quand même, moi, je voudrais dire quelque chose parce que ça fait plusieurs fois, Carole-Yves, que vous nous parlez de cette loi qui va arriver, vous êtes encore en train de susciter beaucoup d'espoir. Vous parlez d'un meilleur partage de la valeur. Vous parlez de mesures coexceptives pour les seniors. Vous parlez de l'égalité professionnelle. Attention à tenir les promesses parce qu'on vous entend sur les plateaux, vous et vos collègues, un peu partout, depuis deux ou trois semaines, nous dire, vous allez voir, vous allez voir, c'est dans la prochaine loi, c'est promis, il n'y aura que des choses absolument fantastiques. Si c'est comme les 1200 euros, ça va être la double peine pour les Français. Donc, on est vraiment attentifs à ce que ce texte arrive et il y a ce qu'il contiendra. On a le droit aussi de s'exprimer à titre personnel. Moi, je ne suis pas le porte-parole du... Vous n'êtes pas le premier à le faire. C'est peut-être parce qu'il y a peut-être un peu de cohérence et franchement, quand on vient du terrain et qu'on passe beaucoup de temps dans les circonscriptions comme nous autres autour de ce studio, on a des remontées qui nous paraissent cohérentes et moi, je suis de ceux qui suis pour la réciprocité entre les droits et les devoirs. Sur le terrain, on rencontre des personnes qui ont l'âge de partir en retraite, qui continuent à travailler et qui nous disent on s'épanouit sur le travail et on sait qu'il faudra continuer à travailler un peu plus parce que notamment, on voit ce qui se passe sur le Vieux Continent, dans l'Europe quasiment entière, le temps de départ à la retraite, c'est 65 ans, à une condition, c'est que celles et ceux qui continuent à avoir un intérêt à rester chez eux plutôt que d'aller travailler, ces personnes-là puissent effectivement se mettre en branle pour aller travailler. Ça, c'est des retours concrets que nous avons sur le terrain et ce n'est pas un épiphénomène, je vous garantis, sur le marché ce week-end. La loi travail, cette fameuse loi travail, elle doit arriver quand ? Au printemps ? Prochaine semaine. Au printemps. Elle est très importante. Oui, oui. À la limite, c'est vrai, c'est vrai la remarque. Peut-être qu'il aurait mieux valu une loi travail avant de la sur le chômage et des retours en slage. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Mais bon. Ce n'est pas vraiment la même philosophie que celle que vous expliquez depuis tout à l'heure. C'est vrai que j'ai réagi. Toute notre protection sociale en France est adossée au travail puisqu'elle est financée par de la cotisation sociale. Mais évidemment. Donc, plus il y aura un volume de travail majeur dans ce pays, plus la protection sociale sera financée. Évidemment. Y compris la retraite. Donc, effectivement, ce calendrier est baroque et politiquement incongru. Non, mais je vais peut-être expliquer aussi aux collègues de M. Taché que le droit à la paresse, oui, mais après le bon... Moi, je ne défends pas ça. Moi, je défends... Madame Brousse, La gauche a toujours défendu... C'est votre groupe, une partie de votre groupe. Après, ils ont un autre seul droit d'avoir ces expressions. Oui. Mais moi, j'ai toujours défendu comme tout le corps de la gauche dans l'histoire de ce pays, la lutte contre l'exploitation humaine. Nous, on aime le travail, mais le travail qui épanouit, le travail qui est digne. Donc, ça n'est absolument pas contradictoire avec le fait de prôner, par exemple, une réduction du temps de travail ou quoi. On veut que les gens puissent effectivement se sentir bien dans le travail. Vous êtes pour une réduction du temps de travail ? Je pense que le partage du travail est une manière de faire baisser le chômage dans ce pays et d'avoir un travail qui est épanouissant et qui permet aux Français de s'y sentir bien. C'est vous qui parliez de revenir sur les 35 heures ? Je posais ça pour moi. Mais vous, vous ne parlez pas de réduire le temps de travail. Revenir sur les 35 heures, c'est augmenter le temps de travail. On sait très bien qu'il faudra faire un effort, il faudra faire un effort compte tenu des données démographiques pour financer notre système de retraite. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant pour les Français de travailler peut-être deux heures de plus par semaine pour partir deux ans plus tôt ? Là, concrètement, le gouvernement... 37 heures de travail par semaine et on part à 62 ans. Écoutez, pendant deux heures de plus, pendant toute votre carrière, vous cotisez davantage, donc vous apportez votre contribution... C'était une solution. ...au financement. Et ça, on n'a pas pu l'étudier parce qu'effectivement, on nous a mis ce projet de loi tel qu'il est ficelé sans émettre la question de la place du travail dans notre société. C'est bien dommage. Moi, je ne suis pas favorable parce que, historiquement, encore une fois, la gauche a toujours défendu la réduction du temps de travail et elle a raison parce que c'est en partageant le travail aussi qu'on fait baisser le chômage. Donc, il y avait d'autres manières de faire. On a parlé d'emploi des seniors, on a parlé de plusieurs solutions qui auraient permis finalement d'équilibrer le système de retraite sans allonger la durée d'âge légal. Donc non, ce n'est pas cette solution qui aurait eu une différence. Car le lieu... Mais le sujet, c'est que ça nous a quand même bien cassé un certain nombre de systèmes dans ce pays. Le passage aux 35 heures. Je connais bien le système hospitalier. Allez dire dans nos hôpitaux comment ça se passe aujourd'hui. Ça nous a cassé ce système. Et c'est en partie, je rejoins ce que dit M. Viry, c'est aussi en partie parce que du jour au lendemain, un claquement de doigts, 39 à 35, sans voir les conséquences d'efficacité que nous pouvions avoir sur le sujet. Et puis juste quelque chose, ne le prenez pas pour vous parce que je sais que ce n'est pas forcément votre lecture. Aurélien Taché. Mais franchement, quand moi j'entends et les filles, donc vos collègues de la NUPES, laisser entendre que, et je cite, que tous les patrons sont des salopards et que tous les employés sont des esclaves, franchement, ça ce n'est pas possible. Pour reprendre votre définition de la gauche sociale, comment peut-on derrière pouvoir encaisser ça lorsque dans ce pays, justement, on bosse moins... La gauche est divisée comme la droite est divisée comme la gauche est divisée. D'ailleurs, ces débats montrent un peu, c'est intéressant parce que ces débats montrent la division. Non mais je voulais vous dire quand même quelque chose, Jean-Jacques Bourdin et Laurent César, ce qui vous appartient. C'est que c'est la deuxième fois que je viens ici partager avec des collègues qui ne sont pas de la même sensibilité politique mais au moins, on a un intérêt, c'est le pays et on peut le faire. On peut le faire. Et ici, c'est constructif. Je vous le dis tout de suite. Et on peut le faire. J'y tiens. Et à l'Assemblée, ce serait sympa qu'on puisse... C'est vrai que c'est un peu plus calme qu'à l'Assemblée nationale mais je ne laisserai pas dire que ce serait uniquement la faute de la NUP. Franchement, balayons chacun devant notre porte parce que la tension elle est de tous les côtés. Moi, je suis assis pas loin des collègues de la majorité pour voir ce qu'on peut entendre aussi comme nom d'oiseau. Donc voilà, vraiment, je pense que tout le monde est un peu responsable. Depuis huit mois, chaque fois qu'il y a eu... Je sais que c'est ce que vous pensez, Carl Olive, mais je ne suis pas d'accord avec vous. A sa sein, reste qu'un paix... Bon, 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 bon. Merci, Carl Olive. Merci à vous, Stéphane Thierry. Merci Aurélien Taché. C'était passionnant. J'aimerais que tous les échanges soient comme ça parce que c'est constructif et que ce sont les Français. C'est un service que vous deux, que nous devons rendre français. Il est 11h57. Il est 12h11. Merci d'être avec nous. Nous recevons Victor Castané, l'auteur du livre Les Fossoyeurs. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Non, mais c'est un plaisir de vous recevoir. Vous, vous avez publié le 25 janvier, je crois, dernier, une édition augmentée de votre livre sorti aux éditions Gélus chez Flammarion. C'est cela, hein, Victor ? Je ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Combien de pages en plus ? Une soixantaine de pages en plus. Oui, un peu plus. 80, une soixante. Bon, bon. Alors, nous allons revenir sur votre livre initial et puis sur ce que vous avez ajouté. En fait, vous avez ajouté un peu les coulisses de votre travail, de votre enquête. Mais, Victor Castané, dans votre premier livre, enfin, dans votre premier livre, dans l'édition originale, je dirais, vous avez dénoncé, oui, dénoncé, j'emploie le mot, la situation dans les maisons de retraite et cliniques Orpéa. où je dénonçais à la fois un système d'optimisation des coûts qui se faisait au détriment d'abord des pensionnaires et ensuite des salariés du groupe qui passaient notamment par des politiques de rationnement sur l'alimentation. Et j'ai notamment raconté comment il y avait un budget alimentation, on appelle ça un CRJ, de 4,20 euros par jour et par personne. Donc, c'était à peu près un euro par repas. Et donc, ça obligeait les cuisiniers de ce groupe à rationner en permanence, à peser chaque aliment. Et il me racontait dans le détail... À acheter peut-être des aliments de mauvaise qualité. Exactement. Et à peser... Et il vous a raconté comment on pesait les aliments. Exactement. C'était par exemple le soir, pour être très concret, on voulait donner des steaks hachés aux pensionnaires. Eh bien, on ne pouvait pas donner un steak haché par personne. Donc, on coupait le steak haché en deux pour avoir 50 grammes par personne. Même si vous aviez 75 ans et vous pesiez 85 kilos, on vous donnait une moitié de steak haché. Ça, ça avait des conséquences concrètes. C'est que ça entraînait dans le groupe des taux de dénutrition importants. Parce qu'ensuite, on a pu comparer avec des nutritionnistes les fiches repas de ce groupe et il n'y avait pas assez d'apport en protéines journalier suffisant. Et donc, ça créait des taux de dénutrition importants et ensuite, des syndromes de glissement, voire des décès. Alors, pourquoi ces budgets serrés ? Pour faire des bénéfices, des profits. Exactement. Or, PA, c'est combien de maisons de retraite ? Combien d'EHPAD ? Il y a 1 000 établissements à travers le monde dans 23 pays et il y a 350 établissements en France, dont un peu plus de 220 EHPAD. Donc, c'est le groupe leader du secteur. Mais ce qui se passait en France, se passait aussi à l'étranger de la même manière ? Les systèmes d'optimisation des coûts se passaient de la même manière parce que tout était mis en place au siège en France. Après, si vous voulez, il y a un point important en France, c'est que c'est aussi tout le sujet du livre, c'est une affaire de détournement d'argent public. Et ça, il y a des différences selon les pays, il y a des subventions publiques ou pas selon les pays et ça change. Et donc, ça, c'est aussi très propre à la France et qu'on a des dotations publiques annuelles données par les agences régionales de santé et les conseils départementaux. Ça représente à peu près entre 1 et 2 millions d'euros par an par EHPAD, sachant qu'il y en a 220. Donc, c'est 300 millions d'euros d'argent public juste pour les EHPAD chaque année. Et bien, Orpéa avait mis en place un certain nombre de pratiques pour détourner cet argent. Comment ça se passait ? C'est par exemple, vous subventionnaient des postes d'aide-soignants. 24 postes pour une résidence. Orpéa n'en mettait que 21 alors qu'il avait été financé de 24. Et il faisait des fausses déclarations aux autorités de contrôle et il gardait l'excédent dans les caisses du groupe. Donc, vous aviez comme ça dans toutes les résidences du groupe, des jeux sur le nombre de postes de soignants. Et donc, on enlevait des postes de soignants, on gardait l'argent et on faisait comme ça 100 000 euros d'excédent sur un établissement. Et ça entraînait nécessairement quoi ? Une dégradation des conditions d'exercice du métier d'aide-soignants et d'auxiliaires de vie et évidemment des situations de maltraitance. Parce que du coup, les soignants, les auxiliaires de vie et les autres corps de métier de soignants n'avaient pas le temps de traiter convenablement les personnes âgées. C'est ça tout le sujet du livre. Et le deuxième point, leur deuxième technique pour détourner de l'argent public, c'était les fameuses marges arrières. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des dotations publiques pour payer les produits de santé, notamment les couches des résidents. Et ils vont payer leurs fournisseurs et à la fin de l'année, sans que les autorités de contrôle soient au courant, les fournisseurs reversent une partie au siège du groupe sans que personne ne soit au courant. Sauf que c'était des montants faramineux. Pour les couches, par exemple, c'est 28% de marge arrière. C'est-à-dire que, donc c'est plusieurs millions d'euros rétrocédés par an sur l'argent public, ça veut dire tout simplement que les personnes âgées dans ce groupe avaient 28% moins de couches que ce qu'ils auraient dû avoir. Bien sûr. Donc, on rationnait les couches et on baissait la qualité de ces couches. Donc, tous ces systèmes de captation d'argent public irréguliers avaient des conséquences quotidiennes, concrètes, sur la vie de ces personnes âgées et ensuite sur les conditions de travail des soignants. Oui. Alors ça, c'est votre livre. C'est le cœur de votre livre. Là, vous racontez dans ce que vous avez rajouté les conditions dans lesquelles vous avez travaillé et surtout certaines pressions et tout. Mais je voudrais qu'on fasse le point sur Orpéa. Orpéa, évidemment, vous avez provoqué la chute d'Orpéa, disons-le. Orpéa, qui malgré ce détournement d'argent public était en déficit, mais pourquoi tant de déficit ? Plusieurs milliards d'euros ? C'était... Incompréhensible. Orpéa, c'est comme un système de Ponzi. C'est-à-dire pendant des années, c'était l'entreprise idéale. Tout le monde vous disait qu'il fallait investir dans Orpéa. Tout le monde voulait y aller. D'ailleurs, beaucoup ont investi en bourse. Exactement. Même les petits épargnants. Vous alliez voir votre conseiller bancaire. Vous aviez 20 000 euros d'économie parfois de toute une vie. Votre conseiller bancaire, il vous disait quoi ? Investissez dans le secteur de la dépendance, des EHPAD, ses porteurs, ses taux de croissance à deux chiffres. Il y a de plus en plus de personnes âgées en France et il y en aura de plus en plus dans les années qui viennent. Et alors, le leader du secteur qui est impeccable dans toutes ses notations ESG, c'est notamment la manière dont se comportent les entreprises, c'est Orpéa. Donc, on a poussé toutes les banques françaises, on a poussé les petits épargnants français à investir dans Orpéa. Et là, ça raconte aussi la faillite de quoi ? Des banques, mais aussi des agences de notation qui notaient Orpéa et aussi des commissaires aux comptes qui ont vérifié les comptes d'Orpéa n'importe comment pendant des années. Parce que comment ? On a découvert ensuite qu'Orpéa était surendettée. Alors, comment se fait-il ? Alors, je vais vous le dire, les banques françaises ont parfois changé leurs règles pour donner plus de crédits à Orpéa. Et donc, il y a eu des lignes de crédits autorisées, acceptées, données à Orpéa qui n'auraient pas dû être données parce qu'il y avait déjà à l'époque des taux d'endettement trop importants. Et donc, on a pris trop de risques avec Orpéa. Il y a ce point-là et puis, il y a une autre chose. C'est qu'Orpéa, en plus de ça, si vous voulez, survalorisait leurs acquisitions. Il y avait là aussi des irrégularités sur la valorisation de quand ils achetaient en fait une clinique, par exemple, ils estimaient que ça valait 10 millions d'euros, on va dire. Ils mettaient ça dans leur compte. Sauf que la nouvelle direction, elle est arrivée. Elle s'est rendue compte qu'il y avait un grand nombre d'établissements qui étaient survalorisés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? D'un côté, ils avaient énormément de dettes. De l'autre, ils ont dû déprécier les actifs parce qu'en fait, ça valait beaucoup moins que ce qu'ils disaient. Donc, ce n'était plus tenable et la nouvelle direction s'est effectivement retrouvée avec une situation financière absolument catastrophique. Les conséquences, évidemment, c'est que le cours de bourse s'est passé de 85 euros l'action à aujourd'hui, ça vaut quoi ? 5 euros l'action ? C'est passé de 91 et au max, c'était à 121 et je crois que là, on était à un peu moins de 3 euros. Donc, vous voyez, pour celui ou celle qui a investi en bourse sur Orpea, ils ont perdu 6 milliards et demi de valorisation nette. 6 milliards. Donc, Orpea est passé sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations. Il faut savoir que la caisse des dépôts et consignations, c'est l'arme financière de l'État. Il y a des assureurs qui sont venus dans le conseil d'administration et qui sont venus aider au redressement d'Orpea. Je pense à CNP Assurance, je pense à la Maïf, par exemple. Bien, il va falloir sauver Orpea. Est-ce que, à la suite de votre livre, parce que ça, ça m'intéresse plus que l'aspect financier, à la suite de votre livre, est-ce que les conditions de vie à la fois des résidents et des salariés se sont améliorées ? Ça, c'est la question la plus importante. Évidemment. Et pour moi, et pour toutes les familles, les pensionnaires et les salariés. Si vous voulez, oui et non. C'est-à-dire, ça s'est amélioré. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous aviez des techniques de détournement d'argent public qui se faisaient en enlevant des postes de soignants et des produits de santé. Ce système-là, il a été stoppé. Donc, il y a plus de soignants, on a remis des soignants et il y a plus de produits de santé qu'avant. Donc, nécessairement, la situation s'améliore sur le terrain. D'ailleurs, Orpea a annoncé une politique de recrutement massif. C'était plusieurs centaines de nouveaux recrutements par mois. Donc, il y a ce système-là qui était un système en soi maltraitant qui a été stoppé. Après, et pareil sur l'alimentation, le budget alimentation, par exemple, là encore, a été augmenté. Il était à 4,20€, il est passé à 5,60€, donc je crois qu'il y a une augmentation de 35%. C'est des avancées. C'est évidemment loin d'être suffisant, mais c'est des vraies avancées. Mais, le problème de fond, et tant qu'il ne sera pas réglé, il y aura des situations de maltraitance dans les EHPAD français, c'est le nombre de soignants. Il n'y en a pas d'autres. C'est-à-dire, en France, on a un ratio à peu près d'un peu plus de 6 soignants et animateurs pour 10 résidents. Dans les pays du Nord, c'est 10 sur 10, c'est-à-dire un personnel pour un pensionnaire. Et on vise, en France, tous les acteurs du secteur aimeraient au moins viser 8 sur 10. Et donc là, il y a une demande du secteur, que ce soit le privé, le public ou l'associatif, pour qu'il y ait une réponse gouvernementale. Et qu'enfin, le gouvernement dise on va mettre des postes de soignants. Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui ont des comptes solides, des finances solides, et qui offrent un confort de vie et un confort de travail satisfaisant ? Il y a d'autres groupes ? Parce qu'il n'y a pas que Corpéa. Il y a évidemment d'autres groupes privés qui se comportaient mieux qu'en Corpéa. C'est une évidence. Et heureusement, il n'y avait pas des situations de maltraitance partout en France. En revanche, il y a un problème de fond structurel. C'est que tant que ce ratio soignant de 6 sur 10, il touche tous les groupes. C'est financé par l'argent public. Public, privé d'ailleurs. Donc tant que le gouvernement, le ministre de l'autonomie et surtout le président de la République ne décideront pas qu'on va financer plus de postes de soignants pour les EHPAD, il y aura des problèmes. Tant qu'il n'y aura pas de loi à grand âge, on n'avancera pas. C'est exactement ça. Et ce n'est pas moi, un journaliste, qui le dit. C'est tous les acteurs du secteur. Que ce soit les familles, les soignants et même les acteurs privés. Ils savent qu'ils ont vécu une crise de fond très très forte qui a cassé le lien de confiance avec les familles et les soignants. Donc ils savent qu'ils vont devoir restructurer totalement le secteur pour retrouver la confiance des familles, des soignants et des marchés. Donc même les acteurs privés le souhaitent aujourd'hui. Donc la réponse elle est entre les mains du gouvernement et moi je me suis retrouvé en débat face au ministre de l'Autonomie M. Combe. Bon, il dit aujourd'hui en gros ça ne sert à rien de mettre plus de moyens, plus d'argent dans le secteur parce que de toute façon on n'arrive pas à recruter. C'est comme ça qu'ils pensent les choses. Moi je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire les gens ne veulent pas venir parce que les conditions de travail sont aujourd'hui dégradées, non satisfaisantes et que si vous devenez aide-soignante et auxiliaire de vie c'est pour pouvoir traiter dignement les personnes âgées. Si en revanche vous dites demain vous serez plus 6 soignants pour 10 résidents mais vous serez 10 maintenant et bien ils vont savoir que leurs conditions de travail vont s'améliorer et donc ils vont venir. C'est comme ça que ça se passe. Donc je pense que ça ressemble beaucoup ce qui se passe depuis plusieurs mois à des manœuvres dilatoires du gouvernement pour encore une fois déplacer la question et ne pas la régler. Bien, on va prendre très vite parce qu'on a malheureusement plus de temps. Gilles qui est à Sénon en Gironde. Bonjour Gilles. Oui, bonjour Jean-Pierre, bonjour M. Castané. C'est Jean-Jacques mais c'est pas grave Gilles, on s'en moque. Vous mettez à disposition des services pour faire de l'activité sportive adaptée, c'est cela ? Oui, tout à fait. Pour résident d'EHPAD. Voilà, pour tous les EHPAD en France, on est en train de proposer nous un parcours d'appareils isocinétiques totalement sécurisés qui permettent de maintenir l'autonomie des personnes âgées et malheureusement le gros débat est lié à l'argent parce que les EHPAD effectivement sont souvent dépourus mais ils sont tous très très intéressés pour maintenir l'autonomie de la résidence. Oui, il n'y a pas non plus les EHPAD ne sont pas tous des mouroirs. Non, 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 pas du tout. Non, évidemment ce n'est pas tous des mouroirs et la nourriture et l'activité physique sont deux points fondamentaux et malheureusement ce qui se passe et là on en revient au problème du manque de soignants c'est que souvent il y a des pensionnaires qui arrivent dans une résidence et au bout de trois semaines ils ne marchent plus par exemple. Pourquoi ? Parce que quand vous manquez de soignants il suffit qu'une fois une personne soit un peu lente quand elle marche pour aller dîner. Vous allez la mettre dans un fauteuil roulant dix jours après elle ne marche plus c'est fini. Si vous avez en revanche des soignants vous avez le temps d'accompagner cette personne d'aller la faire manger de vous occuper d'elle. Donc évidemment la question des soignants là est fondamentale et toutes les activités annexes notamment sportives sont indispensables pour maintenir en forme les personnes âgées. Évidemment évidemment bien merci Gilles un mot il me reste 45 secondes un mot sur les pressions que vous avez mais c'est normal à la limite lorsque vous avez sorti ce livre vous avez fait l'objet de pression j'imagine d'intimidation de malheureusement c'est le lot du genre. Quand vous attaquez un groupe comme Orpea qui pèse à l'époque 7 milliards d'euros et qui a des pratiques dysfonctionnelles dans toutes ses branches et notamment le service RH où on faisait appel à des sociétés de surveillance pour monter des dossiers sur certains salariés où on venait infiltrer des salariés notamment syndiqués au sein des cliniques Orpea quand même il y avait ça. Donc vous savez que vous allez subir des ripostes et des formes de pression et d'intimidation. Ce que je raconte dans les derniers chapitres qui est un point pour moi essentiel c'est comment une société cotée en bourse met en place missionne un certain nombre d'acteurs de l'ombre pour essayer de limiter l'impact d'une enquête à paraître. Et c'est essentiel parce que ça monte la manipulation de l'information et là je parle des sociétés d'intelligence économique je parle des boîtes de communication de crise en l'occurrence Imachette je parle des instituts de sondages qui ont été missionnés pour mettre des sondages avantageux sur Orpéa c'est très important pour le grand public de savoir que certains éléments qui se retrouvent dans les médias comme des éléments d'information sont en fait des éléments de communication. Ça fait plaisir d'entendre ça merci Victor Castaner Merci beaucoup Alors je rappelle les faux soyeurs c'est une nouvelle édition J'ai lu Flammarion 12h27 Merci de nous avoir accompagné André Bercoff